Jacques Lecacheux, bonjour. Jacques Lecacheux, vous êtes économiste, professeur agrégé d'économie et aussi directeur du département des études de l'OFCE. Et vous venez de publier avec Éloi Laurent ce livre qui est à la fois un manuel mais en même temps un essai, un être hybride, économie de l'environnement et économie écologique. Alors Jacques Lecacheux, on s'est vu il y a tout juste un an pour parler d'un sujet qui paraît extrêmement éloigné puisqu'il s'agissait de fiscalité des entreprises, de l'impact de la fiscalité des entreprises sur la compétitivité du pays. Vous passez aujourd'hui à l'écologie et à l'économie de l'environnement, c'est deux mondes qui apparaissent un peu antagonistes. Qui ne le sont pas tant que ça en réalité parce que ce que nous voulions montrer justement dans cet ouvrage, c'est que l'analyse économique permet de dire beaucoup de choses sur les problèmes d'environnement, de ressources naturelles, etc. Et qu'inversement, toutes les questions de compétitivité, etc. sont très liées à la manière dont on gère justement économiquement ces questions. Si on regarde par exemple des débats récents comme le débat sur Florens et le fameux projet de capture du carbone, on voit bien qu'il y a là des enjeux très importants qui sont ceux de savoir si les industries en France, en Europe, peuvent être incitées à utiliser mieux l'environnement. Donc l'écologie et l'environnement, ce n'est pas le refus de l'industrie ? Pas du tout, au contraire. Je crois que ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, c'est que l'écologie et l'économie, non seulement ne sont pas antagonistes, mais sont même très liées et très compatibles. L'idée générale de ce bouquin, c'est de dire qu'on a besoin d'outils de l'analyse économique pour que l'économie fonctionne d'une manière qui soit, disons, compatible avec les contraintes de notre environnement. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ce livre, c'est son titre, « Économie de l'environnement et économie écologique ». C'est comme s'il y avait deux livres, deux titres. Expliquez-moi ça. Alors oui, il y a deux parties dans le livre. Ce qu'on a voulu montrer, en fait, c'est que traditionnellement, depuis déjà presque un siècle, s'est développé dans l'analyse économique tout un champ d'études qui concerne l'économie de l'environnement, des ressources naturelles. Ça a commencé, disons, fin 19e siècle. Et puis au début du 20e, on a eu des gens comme Hôté Ligne, etc., qui ont beaucoup développé ça. Et plus récemment, ce qui a commencé à émerger, c'est au fond une démarche un peu différente, qu'on appelle maintenant l'économie écologique, c'est-à-dire dans laquelle, au fond, ces contraintes de ressources naturelles, d'environnement, mais aussi plus généralement de soutenabilité, sont considérées comme étant plutôt au cœur de l'analyse, plutôt que simplement sur une périphérie qu'on grefferait sur l'ensemble, en gros. C'est ça, plutôt, l'idée. Alors, les points communs entre l'environnement et l'écologie, les différences ? En réalité, si vous voulez, il y a en commun ce souci de comprendre l'interaction entre les activités économiques humaines et puis leur environnement naturel, les contraintes sur les ressources naturelles, sur l'énergie, sur les minerais, etc., les problèmes climatiques, enfin toutes les choses dont on parle aujourd'hui. Et puis, justement, la question du bien-être, qui est quand même une des grandes questions qu'on se pose en économie, c'est-à-dire, au fond, quelle est la finalité de l'analyse économique, qu'est-ce qu'on poursuit, et de l'activité économique, je veux dire, quels sont les objectifs qu'on se donne, quels sont les objectifs qu'on poursuit, et comment est-ce qu'on peut concilier ces deux objectifs, qui apparaissent souvent comme antagonistes, et qui, en réalité, sont intimement liés, et depuis que l'humanité est sur Terre, évidemment, elle a un effet sur son environnement, elle consomme des ressources naturelles, etc., et elle se pose cette question-là aussi. Je l'ai dit en introduction, votre livre est à la fois un essai et un manuel, c'est un ouvrage un petit peu hybride. Prenons l'aspect manuel. Pourquoi avoir voulu faire un manuel ? Quel était votre objectif ? Alors, notre objectif, c'était que... Il était, d'une part, qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas sur le marché ce genre de produits, c'est-à-dire qu'il y a bien des manuels d'économie des ressources naturelles, ou des manuels d'économie de l'environnement, mais pas de manuels qui adoptent la démarche que l'on a voulu adopter dans ce livre, c'est-à-dire, en fait, de mettre plutôt les questions d'environnement et d'écologie au cœur de l'analyse, et de partir de l'idée de soutenabilité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, je pense qu'il y a aujourd'hui un besoin très important d'enseigner ces questions, de les enseigner, évidemment, au niveau des études supérieures, dans toutes sortes de filières, mais aussi de les enseigner, je crois, dans les lycées, dans les écoles, parce que ce sont des questions qui sont vraiment les grands défis du XXIe siècle, aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'apporter une rigueur scientifique à l'analyse écologique, alors que souvent, le débat est un peu idéologique entre économistes et écologistes ? Oui, alors ça, c'est clairement, c'était notre volonté dès le départ. Ce que nous disons, d'ailleurs, dans l'introduction, c'est que cette espèce d'antagonisme mis en scène entre l'économie d'une part et l'écologie d'autre part, c'est un faux débat, c'est une fausse opposition. En réalité, avec les outils rigoureux de l'analyse économique, on peut développer une analyse des questions qui relèvent de l'environnement, de la préservation. La science économique dispose de toute une batterie de concepts, de théories qui sont applicables à la réflexion sur l'écologie. À la fois la réflexion sur l'écologie et puis aussi des outils qui permettent d'éclairer les décisions publiques en matière de politique environnementale. C'est-à-dire que ce qu'on voulait montrer, c'est que toutes ces questions qui tournent autour de la fiscalité écologique, autour de la question, par exemple, du marché du carbone, etc., sont des questions qui peuvent être traitées avec les outils de l'analyse économique, avec la même rigueur que n'importe quelle autre question d'analyse économique. – Depuis des dizaines d'années, on voit monter sans arrêt la question écologique. Et puis tout d'un coup, avec cette crise économique qui n'en finit plus, on a l'impression que la préoccupation écologique semble passer au second plan. On a aujourd'hui un ministère du redressement productif. Le Japon vient d'annoncer le redémarrage des centrales nucléaires. On s'interroge de tous les côtés sur l'exploitation du gaz de schiste. On y est d'ailleurs passé aux États-Unis. Et le débat revient en France. Est-ce que finalement, l'écologie, ce n'est pas une question qu'on se pose quand tout va bien ? – Souvent, oui. Mais en même temps, je pense qu'on a tort. Parce qu'évidemment, je crois qu'il faut surtout ne pas prendre l'écologie comme un luxe que l'on ne pourrait se permettre quand on n'a plus de chômage et qu'on a de la croissance, etc. C'est plutôt le contraire. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi dans ce livre. C'est qu'en fait, il existe au fond des instruments et il existe un sentier de croissance et un sentier de sortie de crise, on pourrait dire, qui est, on va dire, soutenable. C'est-à-dire qui permet à l'économie d'aller dans une direction qui est compatible avec les contraintes de l'environnement et les contraintes des ressources naturelles. Je crois que c'est ça. Et y compris l'industrie, évidemment. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne faut plus d'industrie ou qu'il faudrait de la décroissance, etc. C'est au contraire. C'est de dire, voilà, il est possible avec les outils de l'analyse économique et avec les politiques que ça permet de mettre en œuvre, d'orienter l'industrialisation dans une direction qui est compatible avec ces contraintes. Alors, je l'ai déjà cité dessus. Il y a dans ce livre une importante partie sur les politiques et débats. Et l'un des débats qui est abordé qui est celui de la politique de l'Union européenne. Alors, on sait que l'Union européenne se débat à l'heure actuelle dans les problèmes monétaires, qu'il n'y a pas de politique industrielle européenne, que l'Europe a du mal à se faire. Par contre, il y a un accord sur le climat et la politique climatique. Oui, c'est... En réalité, l'Europe, on peut dire, est aujourd'hui la seule région au monde à avoir une vraie ambition en matière de politique climatique et à avoir des objectifs. Depuis 2009, on a adopté dans l'Union européenne ce qu'on appelle le paquet énergie-climat. Et donc, on peut dire que dans les différentes conférences internationales, on l'a encore vu à Doha au début décembre, l'Europe a un rôle, on va dire, plutôt leader en matière de lutte contre le changement climatique. Et en même temps, ce que nous montrons dans ce livre, c'est que malheureusement, les instruments mobilisés par l'Union européenne sont aujourd'hui quand même très insuffisants. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si l'Europe atteint ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, c'est surtout parce qu'elle est en récession. Et ça, c'est quand même pas, évidemment, la chose la plus enviable. Peut-être même pas la façon la plus efficace de poursuivre ses objectifs. Alors, autre débat important que vous abordez dans le livre, c'est celui de la soutenabilité de la croissance. Alors, on se souvient que le président Sarkozy avait commandé à trois éminents économistes, Joseph Stiglitz, Arbartiassène et Jean-Paul Fitoussi, un rapport sur de nouveaux indicateurs de la croissance. Je crois que d'ailleurs, vous avez joué un rôle important. Vous avez été rapporteur de ce rapport. Oui, j'étais un des rapporteurs, oui. Ce rapport faisait des recommandations dont on ne parle plus beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ces recommandations ? Écoutez, alors bon, comme j'étais un peu partie prenante puisque j'ai participé à ce travail et c'est d'ailleurs en partie une des sources d'inspiration de cet ouvrage, évidemment. Je crois que c'est très important et je crois qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, cette réflexion se poursuit d'ailleurs, à l'OCDE, à la Banque mondiale, etc. Je pense qu'il y a aujourd'hui une réflexion qui n'est peut-être pas très apparente mais qui se poursuit de manière très sérieuse sur la question des indicateurs, c'est-à-dire la question de savoir... Est-ce qu'on ne fait que du PIB ou est-ce qu'on s'intéresse au bien-être ? Voilà, c'est ça. Quels sont les indicateurs qu'on choisit pour guider les politiques économiques des États ? Jusqu'à présent, c'est la croissance, c'est le PIB, etc. Et évidemment, dans les périodes de récession, on a plutôt tendance à se raccrocher à ces certitudes-là parce qu'au fond, on y est habitué. C'est les conventions qui... Voilà. Ça fait maintenant 80 ans qu'on utilise le PIB dans certains pays. Et donc... C'est extrêmement difficile de changer ces conventions. Voilà. Et donc, ça fait partie, on va dire, des croyances collectives. Et donc, la question des nouveaux indicateurs ou la question de modifier, même à la marge des indicateurs, est une question compliquée. Mais en même temps, je crois qu'il y a aujourd'hui, un peu partout, notamment dans les pays développés et de plus en plus dans les pays émergents aussi, une insatisfaction sur la poursuite de la croissance au sens PIB exclusivement. On voit bien que la question du bien-être, la question des inégalités, toutes ces questions-là sont des questions qui étaient mises au cœur du rapport Stiglitz-Sainte-Fittussi et qui sont quand même les grandes questions, je crois, aujourd'hui, plus que jamais. Quand vous regardez l'économie américaine, quand vous regardez tous les grands débats qu'il y a un peu partout sur, justement, ces questions de bien-être, d'inégalité, je pense que ce sont les grands enjeux de demain, oui. Alors, peut-être pour conclure, Jacques Lecacheux, certains de vos confrères économistes, pour régler ces problèmes, prônent la décroissance. Quelle est votre position par rapport à... Alors, ce que nous essayons de montrer là-dedans, dans ce livre, c'est qu'en réalité, la croissance économique au sens habituel du terme, c'est-à-dire croissance du PIB, est non seulement compatible avec la préservation de l'environnement, mais qu'elle est souhaitable. C'est-à-dire, ce qu'on montre, c'est qu'au fond, il n'est ni efficace ni souhaitable d'utiliser la décroissance pour essayer de préserver l'environnement ou préserver les ressources naturelles. Et ça, je crois que c'est une des grandes... C'est vraiment un des grands débats qui traversent la science économique depuis plusieurs siècles. C'était déjà le débat du temps de Malthus, etc. Donc, c'est une vieille question, la question de savoir si on est capable de... Le premier économiste de la décroissance, c'était Malthus. Ben, exactement. C'est-à-dire, Malthus, la fin du 18e, dit, voilà, on a un problème, il n'y a pas assez de ressources naturelles, la population mondiale va croître parce que l'enrichissement engendre une croissance de la population et on va buter sur ces problèmes et donc, il va falloir décroître. Et aujourd'hui, au 21e siècle, beaucoup de gens refont ce raisonnement-là en disant, on est 7 milliards sur Terre, on va bientôt être 9 milliards, il n'y a pas assez de ressources, l'environnement est trop menacé par cette surpopulation mondiale et donc, il faut absolument qu'on aille vers la décroissance, etc. Ce n'est pas du tout ce que nous montrons, au contraire. Ce que nous montrons, c'est qu'il est possible d'orienter la croissance dans des directions qui sont compatibles, justement, avec ces contraintes naturelles qu'il ne s'agit pas de nier, au contraire, mais de prendre en compte dans les décisions qu'on prend. Alors, Économie de l'environnement et Économie écologique, un ouvrage que vous avez rédigé en collaboration avec Éloi Laurent. Jacques Lecacheux, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501